En France, nous avons la chance d'avoir des data scientists de talent. C'est l'occasion de travailler aujourd'hui dans cette expérience, dans cette petite compétition amicale pour construire l'IA de confiance dont nous avons besoin pour demain. Deux challenges différents, un pour les professionnels et un pour les étudiants. Pourquoi est-ce qu'on a voulu impliquer les étudiants dans ces challenges-là ? C'est qu'on s'est dit, premièrement, qu'ils ont certainement beaucoup de choses à nous apporter. Et le deuxième point qui nous paraissait important, c'était de sensibiliser les futurs data scientists à ces questions d'explicabilité. Nous voulons trouver des solutions ensemble et construire ensemble avec la profession les solutions de demain pour expliquer les algorithmes. Ce TechSprint s'inscrit dans la lignée des travaux sur l'intelligence artificielle que mène le pôle FinTech Innovation de la CPR depuis quelques années. Ces travaux ont fait ressortir les questions les plus pressantes que se posent les acteurs du secteur financier, à commencer par celle de l'explicabilité. En parallèle, nous avions commencé à travailler sur une méthodologie d'audit de l'intelligence artificielle, un sujet difficile sur lequel il nous paraissait bon de commencer par un cas d'usage pratique. Vous obtenez donc ce TechSprint, qui est le premier hackathon réglementaire organisé par la CPR. L'enjeu réglementaire est de taille. Nous attendons des enseignements de ce TechSprint, qui seraient bénéfiques à la protection et à la bonne information des consommateurs de produits et de services financiers, mais aussi aux personnes chargées de la maintenance des systèmes à base d'intelligence artificielle, et également à l'autorité de supervision, qui est la CPR, en charge d'auditer de tels systèmes. Je déclare officiellement ouvert le TechSprint d'explicabilité de la CPR. Je vous souhaite bonne chance et tenez-nous ! En tant que concepteur, on est en constante recherche de performance, déjà, dans nos modèles de prédiction. Je dirais que ça permet vraiment de voir tout le potentiel qu'on pourrait avoir pour, demain, développer des modèles de plus en plus compliqués, pour avoir une meilleure performance potentiellement dans les prédictions, tout en s'assurant que l'auditeur, l'utilisateur ou même le concepteur lui-même puissent expliquer ces modèles-là et les interpréter et les partager vraiment très facilement. On a hâte de voir comment les analystes ont répondu à ces enjeux, comment ils ont mis en lumière ces outils d'explicabilité, puisqu'il en existe, et on espère qu'ils auront des clés pour nous aider, nous accompagner sur ces problématiques. Je dirais que ça apporte une certaine dynamique, parce que c'est déjà des premières briques qu'on va mettre pour dire, sur ces problématiques, même les problématiques réglementaires, on peut y aller, parce qu'on va pouvoir développer des outils, outils qui vont permettre d'auditer, de vérifier que ce que l'on fait est intéressant et répondre bien aux besoins. L'explicabilité, c'est extrêmement important pour l'industrie financière, on a un certain nombre d'équipes en interne qui travaillent sur ce sujet, et donc quand la CPR nous a demandé si nous étions intéressés, on a tout de suite dit oui. C'est intéressant aussi de créer une dynamique de place sur ces sujets, parce qu'on voit que ce n'est pas les banques contre la CPR, ou les banques les unes contre les autres, la confiance dans l'IA, ça concerne tout le monde, et on a vraiment à gagner à travailler en écosystème sur ce sujet. Ce qui nous a motivés dans ce challenge, c'est de voir un peu où on en était par rapport à d'autres équipes. L'explicabilité des algorithmes d'intelligence artificielle, c'est quelque chose sur lequel on travaille au sein de notre société, donc là on trouvait ça intéressant dans ce cadre-là, un petit peu ludique, de pouvoir se frotter à d'autres, et à d'autres types de données. Notre motivation pour participer au challenge, la curiosité, et l'intérêt de se mettre dans une équipe ici plus pluridisciplinaire. Nous, les data scientists, on est passionné par tout ce qui est innovation, tout ce qui va plus loin, tout ce qui a meilleure performance, mais il faut faire attention, il faut ralentir un peu et se poser des questions. Est-ce qu'on fait la bonne chose ici ? Est-ce qu'on prend les bonnes décisions ? Du coup, j'adore cette conversation et ce type d'exercice qu'on est en train de faire. C'est un message assez important, je trouve, pour nous tous, pour tout le monde qui est dans le métier. J'ai hâte aussi de partager ce qu'on a réalisé, parce qu'au sein de la BNP Paribas, on a fait beaucoup de recherches sur explicabilité. On est fiers, au-delà du côté multidisciplinaire de l'équipe, de l'approche d'explicabilité qu'on va présenter devant le jury demain. On est contents parce qu'on peut essayer une méthode un peu plus innovante, c'est quand même très stimulant cette deuxième partie de journée. Ce premier jour s'est passé particulièrement bien, mais c'était quand même très dur, très éprouvant, beaucoup de choses, mais c'était hyper intéressant. Je crois que ça se voit, on est un peu jeunes et c'est un peu notre premier gros événement de ce genre sur le machine learning. Donc c'est vraiment, on se confronte à la pratique. On participe à cet événement, principalement pour découvrir l'application du machine learning. Ça m'a beaucoup apporté de me confronter comme ça à un problème avec toutes les difficultés techniques qu'il peut y avoir. Et ça force à se renouveler, à renouveler son analyse, à proposer d'autres démarches à cause de ces contraintes qui nous forcent à être créatifs en fait. On sort du quiz qu'on a gagné d'ailleurs. Ça nous a remis en confiance. C'est vrai que le matin c'était un peu difficile, mais là vraiment nous sommes remplis d'énergie et prêts à attaquer le gros lot. J'ai trouvé les présentations très intéressantes, bien sûr pour les pros, mais également pour les étudiants qui ont vraiment relevé le challenge. Donc bravo à eux. J'étais très surpris, surtout par la variété des techniques utilisées. Toutes les équipes ont fait vraiment preuve de beaucoup d'imagination. J'ai été tout à fait impressionnée par les présentations cet après-midi. En effet, en très peu de temps, les participants ont réussi à vraiment nous faire vivre leur expérience et également à soulever beaucoup de questions de fond. Ça a été très instructif pour moi. Je dirais qu'en une après-midi, je crois que ça ouvre de belles perspectives sur des pistes à explorer et je pense les opportunités, mais aussi les défis qui nous attendent autour de l'intelligence artificielle. Sous-titrage Société Radio-Canada On est très fiers d'avoir gagné ce prix. La compétition a été rude, le sujet a été très intéressant et on ne s'attendait pas forcément à arriver premier. Donc c'était une petite surprise pour nous aussi. On est super heureux, vraiment très très heureux parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. On pensait vraiment perdre. On avait dit qu'on allait perdre, mais on a gagné. Du coup, on est vraiment très heureux. Nous, on a vraiment beaucoup misé sur proposer des nouvelles techniques parce que c'était un sujet qui est maintenant très connu et tout le monde l'utilise. Et aussi, on a beaucoup travaillé sur la transmission du message parce qu'on savait qu'on avait devant nous des gens qui seraient du métier. On a beaucoup travaillé pour que le message soit vraiment accessible et montrer à quel point on peut faire des trucs intéressants et expliquer certains modèles. The story is amazing. The fact that we were able to actually work together and, you know, compose our ideas and actually produce work was phenomenal in my opinion. Cet après-midi, j'ai vu à l'œuvre l'expression de l'intelligence. Pas de l'intelligence artificielle, mais de l'intelligence qui, justement, essayait d'étudier l'intelligence artificielle comme auxiliaire de cette intelligence et de donner des explications à des constructions faites par d'autres personnes pour essayer de décoder les raisonnements sous-jacents. C'était extrêmement stimulant intellectuellement. Nous avons été très impressionnés par les résultats. Alors, bien sûr, il y avait des équipes de professionnels qui ont présenté leur savoir-faire et les étudiants qui ont présenté leurs résultats. Et donc, c'était vraiment très intéressant avec vraiment beaucoup de créativité. Voilà, ils se sont montrés très ingénieux. Et puis, nous avons eu droit à des présentations très originales, des restitutions très originales. Et donc, nous les avons félicitées. Alors, si je devais résumer le TechSprint en un mot, plaisir, vraiment. Oula ! Très impressionnant Stimulant La polyvalence Bouillonnant C'est bouillonnant d'idées Ou également la force du collectif Voilà, donc c'est passionnant pour moi. L'enrichissement J'ai trouvé que c'était un enrichissement mutuel Et beaucoup de créativité Le TechSprint en un mot, c'est une extrêmement belle expérience à renouer. C'est une très belle expérience à renouer. C'est une très belle expérience à renouer.